Coucou les mangeurs malins, c'est Doré de Happy Nutri. Comme chaque jour, nous révisons des flèches cartes santé accompagnées de l'IA. Et commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quelles sont les différentes familles de cytokines ? Alors, nous avons les interleukines. Il y en a plein, je ne sais plus combien. Je crois qu'il y en a 14, mais je confonds peut-être avec quelque chose. Leur but est grosso modo de faciliter la communication entre cellules blanches. Petite parenthèse aussi pour préciser que parfois, elles peuvent être pro-inflammatoires. Ensuite, nous avons les fameux facteurs de nécrose tumorale qu'on appelle TNF. Comme TNF-alpha ou TNF-bêta. TNF-alpha est beaucoup plus répandu, j'ai envie de dire. Personnellement, je ne connaissais que le TNF-alpha vu dans des cours ou même dans des livres. C'est que récemment que j'ai pris conscience du TNF-bêta. Mais en gros, eux, leur rôle, c'est la destruction des cellules malignes, enfin, tumorales, comme son nom, en fait, facteur de nécrose tumorale. Donc, ils détruisent des cellules tumorales. Et bien entendu, très connues pour ça aussi, elles jouent un rôle quand même significatif dans la réponse immunitaire, réponse inflammatoire, pardon, hyper étudiée dans les maladies auto-immunes. Ensuite, on a les fameuses chemoquines qu'on a eues en flashcard récemment, il y a une ou deux semaines, deux semaines je crois. Et elles, comme on l'avait vu dans une analogie, c'est un peu comme des guides. Elles attirent les cellules du système immunitaire là où il y a infection et ou inflammation. On avait vu ensemble que leur rôle était vraiment crucial pour tout ce qui est migration cellulaire, notamment cellules du système immunitaire, comme pratiquement toutes les cytokines. Ensuite, on a les facteurs de croissance qui, un peu comme son nom l'indique, permettent la croissance, le développement de certains tissus. Mais franchement, je ne connais pas grand-chose dessus, donc je n'ai pas trop envie de m'étaler. Il y en a sûrement d'autres, je suis quasi sûr qu'il y en a d'autres que je n'avais pas en tête. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais pour conclure, chaque type de cytokine a vraiment un rôle spécifique dans la réponse immunitaire et ou inflammatoire pour tout simplement subvenir aux besoins du système immunitaire, le renforcer. Puis voilà, maintenant, vérification. Quelles sont les différentes familles de cytokines ? Les cytokines sont des protéines importantes pour la communication entre les cellules du système immunitaire. Elles sont classées en différentes familles selon leurs structures et fonctions. Les principales familles de cytokines sont les interleuquines, les interférons, les facteurs de nécrose tumorale, les chimioquines, les facteurs de croissance, les facteurs hématopoïétiques et les cytokines transformantes. 1. Interleuquines. Rôle. Elles jouent un rôle crucial dans la communication entre les cellules immunitaires. Elles sont impliquées dans la croissance, la différenciation et l'activation des cellules immunitaires. Exemple. IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, IL-17. 2. Interférons IFN. Rôle. Ils sont principalement impliqués dans la réponse antivirale et dans la modulation du système immunitaire. Exemple. IFN-A, IFN-bêta, IFN-GA. Facteur de nécrose tumorale, TNF. Il rôle. Il joue un rôle clé dans l'inflammation, la réponse immunitaire et l'apoptose. Morts cellulaires programmées. Exemple. TNFA, TNF-bêta. 4. Chimioquines. Rôle. Ce sont des cytokines responsables de l'attraction des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation. Chimiotactisme. Exemple. CXCL-8, IL-2, CCL-2, MCPA. 5. Facteur de croissance. Rôle. Il stimule la croissance, la prolifération et la différenciation des cellules. Exemple. Epidermal growth factor, EGF. Vascular endothelial growth factor, VF. 6. Facteur hématopoïétique. Rôle. Ils sont impliqués dans la production et la maturation des cellules sanguines. Exemple. Granulocyte colony stimulating factor, GCSF. Granulocyte macrophage colony stimulating factor, GMCSF. 7. Cytokine transformante, TGF. Elle joue un rôle dans la régulation de la prolifération cellulaire, la différenciation et la réparation tissulaire. Exemple TGF-bêta. Le principe de clé serrure s'applique ici aux récepteurs spécifiques sur les cellules cibles où les cytokines se lient pour exercer leurs effets biologiques. Chaque type de cytokine se lie à un récepteur spécifique, initiant ainsi une cascade de signaux intracellulaires. Interleukine vient de inter, entre leukine, leucocyte, signifiant communication entre les leucocytes. Interféron, nommé pour leur capacité à interférer avec les infections virales. Facteur de nécrose tumorale, nommé pour leur capacité à provoquer la nécrose des cellules tumorales. Chimioquines. Le terme vient de chimiotactisme, la migration des cellules en réponse à un gradient chimique. Facteur de croissance, décrive leur rôle dans la stimulation de la croissance cellulaire. Facteur hématopoïétique, non dérivé de hématopoïèse, le processus de formation des cellules sanguines. Cytokines transformantes, nommées pour leur capacité à transformer la croissance et la différenciation des cellules. Humour et engagement. Imagine les cytokines comme des messagers de l'immuneposte, chacun avec un rôle spécifique pour diriger les troupes immunitaires. Interleukine sont les chefs d'équipe, Interferon, les espions antiviraux, et les chimioquines, les guides GPS du système immunitaire. Application pratique. Les cytokines jouent un rôle central dans les réponses immunitaires et inflammatoires. Et des thérapies ciblant les cytokines sont utilisées pour traiter diverses maladies, auto-immunes, inflammatoires et cancers. Par exemple, les inhibiteurs du DNF sont utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Comparons les interleukines et les interférons. Interleukines. Principalement impliquées dans la communication entre les leucocytes et la modulation de la réponse immunitaire. Interférons. Principalement impliquées dans la réponse antivirale et la régulation de l'immunité. Conclusion. Les cytokines sont une famille diversifiée de protéines essentielles pour la communication et la régulation du système immunitaire. Elles sont classées en plusieurs familles en fonction de leurs structures et fonctions spécifiques. Quelle est la différence principale entre les interférons et les facteurs de croissance? Et quel rôle joue chaque type de cytokines dans le système immunitaire? Réponds à cette question et je te donnerai du feedback pour t'aider à consolider tes connaissances. Alors je dirais que la différence principale entre interférons et facteurs de croissance, c'est qu'il y en a un qui est spécialisé dans la réponse antivirale, donc les interférons, alors que l'autre, lui, stimule la croissance, la réparation, la prolifération, la différenciation, etc. Lui, c'est le facteur de croissance. D'ailleurs, son nom indique bien sa fonction. Et je pense qu'il doit être très étudié en oncologie. Et pour la deuxième question qui concerne le rôle de chacune cytokine, à part ces deux cités, les deux dernières qui sont interférons et facteurs de croissance, on a les interleukines qui jouent un rôle dans la communication avec des spécialités qui ressemblent un peu aux facteurs de croissance, donc croissance, réparation, prolifération, etc. On a les TNF qui sont spécialisés dans l'inflammation, dans la réponse immunitaire et surtout dans l'apoptose que tu as cité, que j'avais complètement oublié. Très très important. Après, on a les fameuses chimioquines. Je disais souvent chimioquines, mais c'est chimioquines en fait. Elles, comme on l'a vu plusieurs fois, ce sont les guides des cellules immunitaires pour les amener là où il y a un intérêt, donc infection et ou inflammation. Tu as aussi cité les facteurs hématopoïétiques. Petite parenthèse pour que ce soit mnémotechnique, moi je pense à hématopoétiques, même si c'est poïétique. Elles, elles sont spécialisées dans les cellules du sang, comme tu as dit. Je ne les connais pas du tout. Je crois que c'est peut-être pas la première fois que j'entends parler d'elles, mais presque, je les connais à peine. Puis, on a les cytokines transformantes. Et là, c'est pareil, je ne les connais pas non plus. Sinon, j'ai une question un peu bête. Je me dis, vu que les cytokines nommées chimioquines ont ce nom-là, est-ce qu'elles n'auraient pas donné naissance au nom de la thérapie chimio-thérapie ? Ça me paraît très logique, vu que, par exemple, en oncologie, on va étudier certaines cytokines principalement. J'ai cité tout à l'heure les facteurs de croissance, parce que ça me paraît logique, mais les chimioquines aussi. Donc, vu que le début du mot est pareil, ça me paraît être cohérent que le nom de la chimio-thérapie a été créé à partir de ces cytokines-ci. Mais bref, c'est une petite parenthèse comme ça de curiosité. Voilà. Tu as bien compris les différences principales entre les interférons et les facteurs de croissance, ainsi que les rôles spécifiques de chaque type de cytokines. Voici quelques clarifications et détails supplémentaires pour compléter ta réponse. Différence principale et rôle des cytokines 1. Interférons IFN, différence principale, spécialisée dans la réponse antivirale Rôle Les interférons sont impliqués dans la réponse immunitaire contre les infections virales en inhibant la réplication virale et en modifiant l'expression des gènes des cellules infectées. Ils modulent également l'activité des cellules immunitaires. 2. Facteurs de croissance Différence principale, stimulant la croissance, la réparation, la prolifération et la différenciation cellulaire. Rôle Les facteurs de croissance sont essentiels pour la régénération tissulaire, la cicatrisation des plaies et la prolifération des cellules. Ils sont effectivement très étudiés en oncologie en raison de leur implication dans la croissance tumorale. Ben oui. Rôle des autres cytokines 1. Interleuquine, IL Rôle Communication entre les cellules immunitaires Régulation de la croissance et de la différenciation des cellules immunitaires. 2. Facteurs de nécrose tumorale Rôle Implication dans l'inflammation, la réponse immunitaire et l'apoptose, mort cellulaire programmée. 3. Chimioquine Guidage des cellules immunitaires vers les sites d'infection ou d'inflammation. Chimiotactisme 4. Facteurs hématopoïétiques Rôle Régulation de la production et de la maturation des cellules sanguines dans la moelle osseuse. Cytokines transformantes Rôle Régulation de la prolifération cellulaire, différenciation, réparation tissulaire et modulation de la réponse immunitaire. Les chimiokines n'ont pas donné naissance au terme chimiothérapie. Le terme chimiothérapie vient de chimio, signifiant chimique, et thérapie, signifiant traitement. La chimiothérapie se réfère à l'utilisation de substances chimiques pour traiter des maladies, principalement le cancer. Les chimiokines, quant à elles, sont nommées pour leur rôle dans le chimiotactisme, la capacité à attirer les cellules immunitaires en réponse à un gradient chimique. Cytokines Conclusion Continue vers tes connaissances, tu es sur la bonne voie. Assure-toi de bien comprendre les rôles spécifiques de chaque famille de cytokines et leurs applications cliniques. Si tu as des questions supplémentaires ou besoin de clarification, n'hésite pas à demander. Continue à progresser. Tu fais du bon travail. C'est quoi la méthode HACCP ? Alors, la méthode HACCP, waouh, ça fait un bail qu'on ne m'a pas demandé la définition. Bien 6-8 ans. Mais bon, c'est le moment de faire un rappel dessus. Donc, la méthode HACCP signifie Hazards, Analyse, Control, Critical, Control, Point, qui signifie en français, donc, l'analyse des risques et le contrôle des points critiques. En fait, c'est un système, je dirais, qui est préventif et qui inclut des identifications régulières avec tout un protocole régulier. Par exemple, après la cuisson de certains aliments plus à risque, ben, mesurer la température. Le suivi aussi de ces protocoles-là, on retrouve d'ailleurs en restauration, et notamment en restauration collective, où il y a une obligation de tenir une sorte d'archive sur le contrôle quotidien de différentes données. Comme je l'ai cité avec les cuissons, mais c'était qu'un exemple. On a aussi, dans les confiseries, les industries agroalimentaires, on a beaucoup de pasteurisation qui appliquent aussi ce système HACCP, cette méthode qui est obligatoire, d'ailleurs. Je sais que, d'expérience aussi, l'huile des friteuses est testée, est testée au niveau du pH. Donc ça, ça peut être inclus, en fait, dans le protocole HACCP. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, là, donc je sens qu'il y a besoin d'un rappel. Et je suis vraiment curieux d'avoir un rappel après tant d'années sur cette méthode HACCP, d'en connaître un peu plus et de pouvoir améliorer mes connaissances sur ce sujet-là, qui est hyper important dans le domaine professionnel et notamment de la restauration professionnelle. Après, ça peut être mis en pratique pour le côté personnel, mais disons que, du coup, il y a des étapes qui deviennent facultatives si c'est pour l'appliquer à soi-même. Bien entendu, mesurer le pH de son huile, je pense pas que ce soit nécessaire, à titre personnel et non professionnel, bien sûr. Surtout que maintenant, il y a des frites à air. Bref, passons tout de suite à la vérification. C'est parti! C'est quoi la méthode HACCP? La méthode HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, est un système de gestion de la sécurité alimentaire qui identifie, évalue et contrôle les dangers significatifs pour la sécurité des aliments tout au long de leur chaîne de production. La méthode HACCP est un outil systématique et préventif utilisé pour garantir la sécurité alimentaire. Elle se concentre sur l'identification et le contrôle des dangers biologiques, chimiques et physiques depuis la production jusqu'à la consommation finale. Voici un aperçu détaillé de ses principes et de son application. Les sept principes de la méthode HACCP 1. Conduire une analyse des dangers Objectif, identifier les dangers potentiels qui pourraient affecter la sécurité des aliments, y compris les dangers biologiques, bactéries, virus, parasites, chimiques, pesticides, allergènes et physiques, fragments de verre ou de métal. Méthode Examinez chaque étape du processus de production pour déterminer où les dangers peuvent survenir. 2. Déterminer les points critiques de contrôle, CCP Objectif Identifier les étapes où des mesures de contrôle peuvent être appliquées pour prévenir ou éliminer les dangers pour la sécurité des aliments. Exemple La cuisson, la réfrigération et la pasteurisation. 3. Établir des limites critiques Objectif Définir les critères qui doivent être respectés pour chaque CCP afin de garantir que le danger est contrôlé. Exemple Température de cuisson spécifique Niveau de pH 4. Mettre en place un système de surveillance des CCP Objectif Développer des procédures pour surveiller régulièrement les CCP et s'assurer que les limites critiques sont respectées. Exemple Utiliser des thermomètres pour vérifier la température de cuisson 5. Établir des actions correctives Objectif Déterminer les actions à entreprendre lorsque la surveillance indique qu'un CCP n'est pas médecin. Exemple Répéter la cuisson si la température cible n'est pas atteinte 6. Établir des procédures de vérification Objectif Confirmer que le système ACCP fonctionne efficacement Méthode Effectuer des audits, des tests et des inspections régulières 7. Établir un système de documentation et de tenue de registre Objectif Maintenir des enregistrements précis de toutes les procédures, de la surveillance et des actions correctives Pour assurer la traçabilité et la conformité Exemple Journaux de température Rapport d'inspection Le principe de clé-serrure s'applique ici à l'adéquation entre les mesures de contrôle Clé et les dangers spécifiques Serrures identifiés à chaque étape du processus de production alimentaire Le terme ACP signifie Hazard Analysis and Critical Control Points La méthode a été développée dans les années 1960 par la NASA et l'entreprise Pillsbury Pour garantir la sécurité des aliments des astronautes Quoi? Imagine ACP comme un super détective qui traque et neutralise tous les dangers possibles Pour que tes aliments restent sains et sûrs Il a eu une loupe pour chaque étape du processus de production Application pratique La méthode ACP est appliquée dans diverses industries alimentaires Y compris la production, la transformation, la distribution et la restauration Elle est également utilisée pour obtenir des certifications de sécurité alimentaire Comparons ACCP à d'autres systèmes de gestion de la sécurité alimentaire Proactif Se concentre sur l'identification et la prévention des dangers à chaque étape Inspection traditionnelle Réactif Se concentre sur l'inspection des produits finis pour détecter des problèmes Conclusion La méthode ACCP est un système de gestion de la sécurité alimentaire Basé sur l'analyse des dangers et le contrôle des points critiques Elle vise à prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable Les dangers pour la sécurité des aliments tout au long de la chaîne de production Imagine un schéma représentant les étapes de production alimentaire Avec des points critiques marqués et des actions correctives indiquées Pense à Hazard Analysis and Critical Control Point Analyse des dangers et points de contrôle critiques Quels sont les sept principes de la méthode ACCP Et comment s'appliquent-ils à la sécurité alimentaire ? Alors, les sept points sont Premièrement, l'analyse des dangers Deuxièmement, déterminer les critiques Les points critiques de contrôle Donc CCP Troisièmement, il faut établir les limites de ces points critiques-ci A quel stade ça devient potentiellement critique, dangereux Quatre, mettre en place un système de surveillance De ces fameux points critiques de contrôle Cinq, faire des actions correctrices Pour corriger les éventuelles erreurs Six, faire des procédures de vérification Et sept, avoir un système de documentation Et de registre, un peu comme un tracker d'habitude Mais dans l'hygiène alimentaire, on va dire D'ailleurs, la deuxième question, c'était Comment on applique tout ça à la sécurité alimentaire ? Alors là, par contre, je ne sais pas trop comment l'expliquer Mais bon, je pense que tes exemples démontrent bien Qu'on peut facilement l'appliquer à n'importe quelle restauration Et pour revenir sur les points critiques de contrôle De contrôle, pardon J'avais appris en cours qu'un acide gras Très intéressant, comme l'acide alpha-lipoïque De l'huile d'olive, si je ne dis pas de bêtises Pouvait être transformé en acide gras trans Si son point critique était dépassé Et rappelons que les acides gras trans Ne sont pas très bien reconnus par l'organisme Et donc très mauvais pour celui-ci A savoir que l'huile d'olive est une des rares huiles végétales Qui est à la fois très intéressante nutritionnellement parlant Et à la fois qui résiste assez à la chaleur, on va dire Bon, pas autant que l'huile de pépins de raisin Mais l'huile de pépins de raisin Est pas du tout intéressante d'un point de vue nutritionnel Quand on la compare, bien entendu, à l'huile d'olive Faut pas hésiter à faire des comparaisons J'avais écrit une citation une fois Je sais pas si ça peut vous aider Mais c'est pas bien de se comparer aux autres Mais je pense que c'est très bien de comparer un aliment à un autre L'huile de pépins de raisin, c'est mauvais Ben, comparé à du beurre d'origine animale Oui, c'est sain Mais comparé à de l'huile d'olive Non, c'est pas sain Bref, c'était le petit tips comparaison constructif Donc voilà, en gros, je me rappelle plus du point critique de l'huile d'olive Si tu peux me rappeler tout ça, s'il te plaît Ta compréhension des sept principes de la méthode ACCP est excellente Tu as bien identifié et décrit chaque principe Voyons maintenant comment ces principes peuvent être appliqués spécifiquement à la sécurité alimentaire En utilisant des exemples concrets Et plongeons plus en détail dans les points critiques de contrôle Application de la méthode ACCP à la sécurité alimentaire La méthode ACCP est appliquée à la sécurité alimentaire En suivant les sept principes pour identifier, évaluer et contrôler les dangers potentiels Tout au long de la chaîne de production alimentaire Voici un exemple concret d'application dans un restaurant Analyse des dangers Identifier les dangers potentiels à chaque étape de la préparation des aliments Comme la contamination bactérienne des légumes crus ou la présence d'allergènes dans les plats 2. Déterminer les CCP Identifier les étapes critiques où des mesures de contrôle peuvent être appliquées Comme la cuisson du poulet pour éliminer les bactéries pathogènes Établir les limites critiques Définir les critères à respecter pour chaque CCP Comme une température interne de 75 gué pour le poulet cuit 4. Mettre en place un système de surveillance des CCP Surveiller régulièrement la température de cuisson avec un thermomètre pour s'assurer que la limite critique est atteinte 5. Établir des actions correctives Prendre des mesures correctives si la température de cuisson n'atteint pas 75 gué, comme continuer la cuisson jusqu'à ce que la température cible soit atteinte 6. Établir des procédures de vérification Effectuer des contrôles réguliers pour vérifier que le système ACCP fonctionne correctement, comme des audits internes ou des inspections de la cuisine 7. Établir un système de documentation et de tenue de registre Tenir des registres de la surveillance des températures Des actions correctives prises Et des audits effectués pour garantir la traçabilité et la conformité Détails sur les points critiques de contrôle CCP Les CCP sont des étapes du processus de production alimentaire Où des mesures de contrôle peuvent être appliquées Pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable les dangers pour la sécurité des aliments Exemple de CCP avec l'acide alpha-lipoïque et l'huile d'olive L'acide alpha-lipoïque, bien qu'il soit un puissant antioxydant, n'est pas l'acide gras principal dans l'huile d'olive L'huile d'olive est principalement composée d'acide oléique, un acide gras monoinsaturé Cependant, ton point sur les acides gras trans est pertinent Point critique, la température de cuisson de l'huile d'olive Limite critique, l'huile d'olive supporte bien la chaleur, mais son point de fumée est d'environ 190-2005 C Si cette température est dépassée, il y a un risque de formation de composés nocifs, y compris des acides gras trans Surveillance, utiliser un thermomètre pour surveiller la température de l'huile pendant la cuisson Action corrective Si la température dépasse le point critique, réduire la chaleur ou remplacer l'huile pour éviter la formation de composés nocifs Conclusion Les CCP sont des étapes cruciales dans le processus de production alimentaire où des mesures de contrôle sont appliquées pour garantir la sécurité des aliments En surveillant ces points et en prenant des actions correctives appropriées, on peut prévenir les dangers pour la santé Bravo pour ta capacité à relier des concepts théoriques à des exemples pratiques Continue à explorer ces concepts et à approfondir tes connaissances Tu fais un excellent travail Assure-toi de bien comprendre l'importance des CCP et comment ils sont surveillés et contrôlés pour garantir la sécurité alimentaire Si tu as des questions supplémentaires ou besoin de clarification, n'hésite pas à demander Continue à progresser, tu fais du bon travail Ok, donc je me suis trompé sur l'acide gras que je voulais citer de l'huile d'olive Ce n'est pas l'acide alpha-lipoïque, c'est l'acide oléique Bien que l'acide alpha-lipoïque est hyper intéressant aussi Donc là ça me montre qu'il faut que je fasse un rappel aussi sur les différents acides gras intéressants Je vais tout de suite le marquer d'ailleurs pour ne pas l'oublier Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, hyper important Vous avez entendu, la méthode HACCP a été créée par la NASA Je ne savais même pas, même en cours de cuisine on nous l'a pas dit C'est dommage parce que c'est hyper mnémotechnique Moi je sais qu'à présent, rien que le fait de savoir qu'elle a été trouvée par la NASA Je vais me rappeler de beaucoup plus d'informations sur le long terme C'est vraiment un ancrage mnémotechnique pour moi hyper important Donc ça dépend de chacun, mais pour moi en tout cas ça l'est Ça le rend plus mémorable, plus mnémotechnique Bah écoutez, je crois que c'est tout J'ai hâte qu'on retombe dessus pour approfondir un petit peu le sujet Bien entendu, faire en sorte que ça soit toujours lié à la nutrition Puis vol volou ! Terminé pour aujourd'hui Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations Restez motivé Et je vous dis à demain pour une prochaine révision Ciao ciao ! Happy New Tree